Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter les notions de vitesse volumique d'apparition et de disparition. Pour introduire ces notions, je vais considérer un exemple avec la réaction de l'acétate d'éthyl et des ions hydroxides qui est ici une réaction de saponification. L'acétate d'éthyl, c'est qu'H8O2 réagit avec H- pour donner des ions acétate ou éthanoate et de l'éthanol. Je fais le suivi conductimétrique de cette transformation. On a une relation affine entre la conductivité et l'avancement de la réaction et on obtient en faisant quelques calculs à partir des mesures de conductivité la courbe de l'avancement en fonction du temps. J'ai donc l'évolution temporelle de ma transformation et maintenant je vais voir comment passer de X à cette notion de vitesse d'apparition et de disparition d'espèces chimiques. Donc j'ai toujours ma transformation. Si on regarde l'évolution de la quantité de matière, je ne vais pas faire un tableau d'avancement, mais on voit ici que si on s'intéresse à l'ion éthanoate, l'ion éthanoate a un coefficient 1, donc on va avoir en fonction du temps, ici, au début on en a 0, à l'instant T on en aura X et ensuite on en aura X final. Donc NC2H3O2-2T est égal à X2T, donc ce qui veut dire que le graphique que j'ai présenté précédemment correspond en fait à l'évolution de la quantité de matière d'ion éthanoate. Si je regarde donc l'évolution de cette quantité de matière et que je trace des tangentes à différents instants, je vois qu'à l'instant initial, j'ai une tangente qui aura cette allure-là. Ensuite, si j'avance un petit peu, j'ai cela et ainsi de suite. Et donc on voit qu'en fait, sur ma tangente, il y a quelque chose de particulier, c'est que le coefficient directeur ou la pente en fait ne reste pas toujours le même. Au début, la tangente est très horizontale, très verticale, ce qui veut donc dire qu'ici, le coefficient directeur est très grand. Et je vois que cette tangente, au fur et à mesure, se décale vers l'axe horizontal et donc le coefficient directeur diminue. J'ai donc au début un coefficient directeur A0 qui est positif, ensuite un coefficient directeur A1 inférieur à A0, A2 inférieur à A1, A3 inférieur à A2 et j'aboutis à la fin à une droite qui est donc horizontale et donc ici A4 est égal à 0. On reconnaît ici en lien avec la mécanique l'évolution d'une grandeur en fonction du temps et la notion de dérivé qui aboutit à 0. Quand on aboutit à 0, cela veut donc bien dire ici que en fait, la quantité de matière reste constante et ne change plus. Donc la transformation est finie, donc on peut considérer qu'à la fin, la vitesse est nulle. La vitesse de la réaction est nulle. Or, c'est bien une notion ici qui est en lien avec la dérivée de ma quantité de matière par rapport au temps. La vitesse volumique d'apparition du produit ici, car j'ai considéré un produit en fait, est définie comme étant V de T est égal à 1 sur V, donc le volume, fois la dérivée de la quantité de matière de produit sur le temps. Ici, donc moi je vais me placer dans le cas où j'ai un volume de solution qui ne change pas. Je peux donc introduire, mon volume est constant, je vais donc pouvoir injecter le volume dans la dérivée sans que ça complique les choses. et donc je me retrouve avec D de NP sur V sur DT. Or, NP sur V est égal à la concentration au produit. On peut donc définir la vitesse volumique d'apparition qui est égale à la dérivée de la concentration au produit sur le temps. Donc, la vitesse volumique d'apparition d'un produit est définie comme étant, en fait, la relation à l'instant T, VA de T, vitesse d'apparition, donc j'ai mis un A, qui est égal à D de P sur DT. On a donc VA de T qui est la vitesse volumique d'apparition du produit à l'instant T qui s'exprime en mol, litre moins 1, seconde moins 1. D, donc P de T, étant mol par litre, on le divise par un temps, on a donc des secondes moins 1 qui s'ajoutent. P de T sera la concentration molaire en produit à l'instant T en mol, litre moins 1, et T, le temps en seconde. Pour pouvoir donc déterminer cette vitesse, on va donc tracer sur le graphique de P de T, des tangentes à différents instants, et on déterminera leur coefficient directeur pour avoir accès à la vitesse. Voyons maintenant l'autre cas, c'est-à-dire que pour le moment j'ai considéré un produit. Si maintenant je considère un réactif avec HO-, la quantité de matière de HO- est égale à NHO-I moins X de T, et donc je peux, connaissant X de T, et NHO-I déterminer l'évolution de NHO-T. J'ai cette évolution suivante, là encore je vais tracer des tangentes à différents instants. Je vois que les tangentes au début sont orientées vers le bas et ont une très grande valeur. Donc la pente ou la coefficient directeur a une valeur négative importante, et que progressivement cette valeur se rapproche de 0. Donc là encore, A0 inférieur à 0, et ensuite si je raisonne sur des valeurs absolues, la valeur absolue de 1 est inférieure à 0, pareil pour A2, pareil pour A3, jusqu'à atteindre 0 pour A4. Donc là encore, on a quelque chose qui évolue jusqu'à atteindre une valeur de 0, quand la quantité de matière ne change plus, donc notre transformation est terminée. Donc avec le même raisonnement que ce qui a été fait pour la vitesse d'apparition, on va définir la vitesse volumique de disparition en étant moins 1 sur V, D2NR sur DT. On se place toujours à volume constant, je peux donc injecter le volume dans la dérivée, et j'ai donc V2T qui est égal à moins D2R sur DT. Donc la vitesse volumique de disparition d'un réactif est définie comme étant à un instant T la relation V2T qui est égale à moins D2R sur DT avec donc V2T, la vitesse volumique de disparition du réactif à l'instant T en mol litre moins 1 seconde moins 1. C'est la même unité que pour la vitesse d'apparition, ce qui est normal, ce sont des grandeurs équivalentes. R2T est la concentration molaire en réactif à l'instant T en mol par litre, et T le temps en seconde. Cette fois, si on veut pouvoir déterminer la valeur de la vitesse, on tracera le graphique R2T ici, et on fera les tangentes à différents instants, et cette fois, il faudra déterminer la valeur absolue du coefficient directeur, car ici, la courbe est décroissante. Voyons donc comment évaluer ces vitesses ici, avec la vitesse d'apparition d'un produit. Donc j'ai toujours la même transformation, je vais m'intéresser à l'ion éthanoate en fonction du temps, donc j'ai sa concentration qui est égale à X sur V, et j'ai déterminé le suivi conductimétrique à deux températures différentes. Une fois les calculs effectués, on obtient la concentration en C2H3O2- en mol par litre, ici, et on voit l'évolution pour une température de 22,1 degrés Celsius et pour 7,8 degrés Celsius. Je vais donc déterminer la vitesse initiale pour ces deux courbes. Donc la tangente est la suivante. Pour la première courbe en bleu, ici, donc à 22,1 degrés Celsius, je vais prendre deux points sur ma courbe, un point A qui correspond à un temps de 10 secondes et une concentration de 0 mol par litre, et je vais prendre un autre point, un point B, qui cette fois correspond à un temps de 25 secondes et une concentration de 1,410-3 mol par litre. À partir de mes deux points, je vais pouvoir déterminer le coefficient directeur qui correspondra donc à la vitesse ici d'apparition de C2H3O2-. Donc, AT égale 0, donc V de 22,1 AT égale 0, 22,1 étant la température ici, donc je fais YB moins YA sur XB moins XA, donc YB est ici, YA est là, XB ici, XA ici, j'ai donc 1,410-3-0 sur 25-10, ce qui me donne ici une vitesse de 9,310-5 mol litre moins 1, seconde moins 1. Je peux recommencer sur la deuxième courbe, je laisse la tangente de la première ici, et donc je trace la tangente pour la deuxième, même raisonnement, point A 10-0, point B ici, 75 secondes, 1,410-3 mol par litre, j'utilise la même relation, j'ai donc cette fois V pour une température de 7,8 AT égale 0, qui est 1,410-3-0 sur 75-10, ce qui me donne 2,210-5 mol litre moins 1 seconde moins 1. On a donc deux vitesses ici qui sont bien différentes, et on voit donc que suivant la température des solutions, la vitesse n'est pas la même, les deux courbes n'ont pas les mêmes allures, et on voit que celle qui va avoir la vitesse la plus grande est celle en bleu, ce qui est bien celle qui a la température la plus importante, c'est lié à la notion du facteur cinétique, température ici. l'Université du Saint-Guide, l'Université du Saint-Guide, l' alrededor il Vicente, est l' IRA Sous-titrage ST' 501